en gagnant l'édition 2020 du village préféré des français les habitants d'un spage s'attendait à recevoir plus de touristes que d'habitude mais c'est un label qui fait vibrer les touristes ce mercredi 30 juin stéphane berne annoncera sur france 3 le nom de la commune qui a décroché le titre convoité de village préféré des français de l'année 2021 et mieux vaut que les futurs gagnants se prépare à être soudainement envahis de visiteurs un spache le village alsacien qui a été distingué par l'émission l'année dernière a connu un véritable raz de marais de curieux d'ordinaire environ dix mille visiteurs viennent chaque année admirer son fort et ses belles maisons à colombage mais en 2020 ils ont été plus de quarante mille un afflux impressionnant qui a démarré dès le lendemain de la diffusion de l'émission cela était à l'évidence un peu trop pour aux serres le seul restaurant du village les associations du village ont donc pris le relais comme l'a raconté bertrand wall le maire de un spache à france 3 chaque association tenait un stand sur la place de la mairie et fournissait les touristes en tartes flambées dégustation de bière et de vin dans une année 2020 fortement marqué par la crise sanitaire le coup de projecteur a fait du bien l'activité a été décuplée durant l'été c'était la folie elle nous a permis de stabiliser notre chiffre d'affaires malgré les mois de fermeture liés à la crise sanitaire a raconté doris chaguer la gérante du restaurant à france bleue mais l'explosion soudaine du tourisme a aussi été une source d'inquiétude je ne savais pas si on allait gérer ou si on allait être débordés et honnêtement on ne faisait plus que servir 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 on n'avait plus le temps de discuter avec nos clients comme d'habitude et j'ai trouvé ça dommage une déception partagée par d'autres commerçants qui n'ont malheureusement pas pu pleinement profiter de la forte hausse de fréquentation du village pierre fischer gérante de la boulangerie fischer n'a par exemple pas pu travailler autant qu'elle aurait voulu avec les locaux plus il y avait de touristes moins les villageois venaient se fournir dans notre boulangerie a-t-elle expliqué il ne voulait pas attendre face à une longue file d'attente et en plus de ça il y a eu le covi beaucoup de facteurs ont joué en ce sens après une saison estivale de tous les records spach est brutalement devenu très calme à la suite des restrictions sanitaires imposées à partir de l'automne aujourd'hui l'activité reprend peu à l'egyte affiche un joli taux de réservation à 60% pour cet été de quoi laisser présager une nouvelle saison très chargée à moins que le nouveau village préféré des français ne leur vole la vedette